Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on parle du ROI versus du COI. Tu as sûrement déjà entendu parler du cher ROI, qui est le Return on Investment qu'on dit en anglais, donc le retour sur investissement. Mais aujourd'hui, j'en rejoins cet épisode-là en plein été. Et là, ce que je vois beaucoup dernièrement, c'est des gens qui m'approchent pour du coaching et qui me disent, j'ai vraiment envie d'amener mon entreprise au prochain niveau. Mais là, c'est l'été. Je veux prendre ça chill. L'été, c'est fait pour s'amuser. Je vais juste m'inscrire à l'académie en septembre. Parce que tout de suite, l'été, je prends ça relax. Et là, je veux mettre en lumière aujourd'hui le COI, qui veut dire le Cost of Inaction, le coût que ça te coûte de ne rien faire. Une phrase qui m'a énormément marquée à mes débuts en coaching, c'est une phrase de Dan. J'en parle souvent de Dan Martel, qui est un de mes coachs, qui est extraordinaire, un de mes mentors que je trouve fabuleux, extraordinaire. Et qu'une fois, il a dit, il parlait souvent que l'été, il parlait du concept de « separation season », qui voulait dire que le Trois-Quartes du Temps, justement les entrepreneurs dans tous les domaines confondus, vont relâcher la pédale durant l'été. Puis là, après ça, c'est vouloir accélérer durant justement l'automne. Mais c'est souvent une erreur. Parce que, pour illustrer ça, j'ai envie de te parler de la chère fable de la cigale et la fourmi. Parce que cet exemple-là, tout de suite, je me vois tellement comme la fourmi. Et beaucoup des clientes que je rencontre, je suis comme, vous êtes des petites cigales, mes amis. Mais you know what? You do you. Sur l'histoire de la cigale et la fourmi, si tu ne la connais pas, ou si tu te rappelles plus ou moins de cette fable-là. Moi, je me rappelle, on l'apprenait par cœur à l'école, à la petite école. Et l'histoire de la cigale et la fourmi, c'est que la cigale, elle voulait s'amuser, elle voulait festoyer tout l'été. Et il y avait la petite fourmi qui, elle, continuait de travailler, même si c'était l'été. Elle préparait ses réserves pour l'hiver, donc pour l'automne qu'elle soit prête. Donc pendant tout l'été, elle ne travaillait pas rapidement, mais elle travaillait constamment, la petite fourmi. Et à la fin de l'été, je vous laisse deviner qui était prêt pour l'automne, qui était prêt à relaxer durant l'hiver, à prendre ça relax, à ne pas être rushé. Et qui, rendu à l'automne, était en panique parce qu'il n'y avait rien de prêt pour la nouvelle saison qui s'en vient. Je trouve que ça, ça illustre tellement l'importance de la constance. Je suis consciente que l'été, surtout au Canada, est très bref. On a à peu près, on fait la blague de moi et de mon mari, on a à peu près deux semaines d'été. Mais tu sais, ce n'est pas loin de la vérité. Je sais que l'été est très court. Et oui, je suis d'accord, l'été, c'est fait pour s'amuser. Et oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas toujours être dans le hustle mode, que c'est autant important d'avoir des périodes, j'ai envie de dire, de contraction et de relâchement. C'est important dans n'importe quoi pour créer un mouvement. On ne peut pas toujours être contracté en mode hustle mode, puis jamais relâché parce qu'on va finir par péter aux frettes en bon français. Donc, c'est important les deux, mais une constance dans tous les cas, c'est important. Une harmonie, c'est important dans tous les cas. Je le dis depuis des années, je le répète depuis des années. Et là, c'est vraiment ce que je veux apporter aujourd'hui. Je veux vraiment mettre à lumière le coût de l'inaction ici. Qu'est-ce que ça te coûte d'être inactive? Donc, si je peux te poser une question tout de suite, si tu peux juste toi-même te regarder dans le blanc des yeux, puis te dire, qu'est-ce que ça me coûte en ce moment d'être inactive? Qu'est-ce que ça me coûte? Si on va plus en détail sur le ROI, parce que peut-être que c'est un concept que tu es plus ou moins familière avec, ou tu as déjà entendu ça dans des podcasts, dans des vidéos YouTube, peu importe, mais tu ne sais pas trop c'est quoi. C'est vraiment important que tu saches aussi c'est quoi ce concept-là pour l'appliquer à ta business. Si tout ça, tu ne prends pas, si tu ne prends pas, tu ne track pas tes résultats, je change le mot en français, mais si tu ne regardes pas en détail tes chiffres, on peut vite se décourager en business et se dire, « Ah, ça ne fonctionne pas trop ce que je fais en ce moment. » La formule du ROI, c'est une formule quand même assez simple que tu peux noter, je vais te chercher un papier-crayon pour l'écrire tout de suite. La formule, c'est, tu vas prendre ton profinette, admettons que tu viens de faire un lancement, tu vas prendre ton profinette, tu vas diviser par le coût de ton investissement. Ça t'a coûté quoi pour faire, pour lancer ce nouveau produit-là? Par exemple, je prends un lancement de produit parce que si tu m'écoutes, tu es très probablement une coach qui a des services de coaching. Si tu as lancé ce nouveau programme-là, cette nouvelle formation-là, qu'est-ce que ça t'a coûté? Est-ce que tu as payé des Facebook Ads? Est-ce que tu as embauché quelqu'un pour t'aider à faire des publications? Est-ce que tu as embauché une team pour filmer? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Puis ensuite, ça va te donner justement ton profit. Là, tu fais x100, puis en plus, ça va te donner justement un résultat soit positif ou négatif. Donc là, tu vas voir si tu as eu un retour sur investissement. C'est important de faire ça. C'est important d'être prêt à ces chiffres pour voir justement si ça valait la peine. Est-ce que la prochaine fois, je peux peut-être réduire mon coût d'investissement pour avoir un meilleur profit? Ça fait que ça, c'est le retour sur investissement. Par exemple, ce podcast ici, c'était un peu plus difficile de faire le résultat vraiment concret. Je me rappelle quand j'ai lancé mon podcast, Dave, tu étais comme, OK, mais ça va être quoi le ROI sur ton podcast? Puis j'étais comme, I just have a gut feeling. J'ai un gut feeling que c'est comme la meilleure façon de connecter avec mon audience, la meilleure façon de servir mon audience. Puis on verra. Pour tout de suite, je suis juste, des fois, on est vraiment comme dans l'intuition. Mais moi, je suis très intuitive en business. Ça fait que j'ai lancé mon podcast. Et laisse-moi te dire qu'au niveau ROI, c'est incroyable. Est-ce que les gens me payent pour écouter mon podcast? Absolument pas. Mais le trois quarts de mes clients, plus que le trois quarts de mes clients, je te dirais comme 90 % de mes clients, quand je leur parle, puis je leur demande, où est-ce que tu m'as découvert? Ou tu sais, ça fait-tu longtemps que tu me suis? D'où est-ce que tu me suis? D'où est-ce que tu proviens? Je veux dire, dans mon univers. Et le trois quarts du temps, c'est de mon podcast. J'ai tout écouté tes épisodes de podcast. J'écoute ton podcast, ça fait un an. J'ai trouvé ton podcast la semaine dernière. J'ai écouté 70 épisodes. Je pense que je vais finir avec ton accent. J'ai déjà entendu ça, la belle découverte, et ça m'a fait tellement rire. C'était une Européenne, puis elle m'a dit, je pense que je vais finir avec ton accent. Je suis rendue, je parle comme toi maintenant. C'est tellement qu'elle avait écouté le podcast. Fait que tout ça pour dire que, des fois, le ROI, il n'est pas super concret, il n'est pas super tangible comme ça. Mais quand on prend de l'altitude dans sa business, puis qu'on regarde ses chiffres, on voit que, wow, ça, ça vaut la peine que je continue de le faire, ça me ramène des clients. Ou d'autres choses, ça ne vaut pas vraiment la peine que je continue de faire ça, puis ça ne me ramène pas nécessairement de clients. C'est important de mettre le focus. C'est combien de fois, je le dis, il y a des gens qui sont super occupés, mais qui n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils ne font pas ce genre de tracking-là dans leur business. Fait qu'en tout cas, ça, c'est au niveau du ROI. Maintenant, au niveau du coût de l'inaction, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas être active dans ta business, de ne pas prendre action? C'est, encore une fois, un peu abstrait, mais en même temps tellement concret. Une des premières choses qui te coûte, c'est les opportunités manquées. As-tu pensé que lorsqu'on ne prend pas action, tu perds des opportunités? Si personne ne te voit, si personne ne sait t'es qui, si tu ne showas jamais, comme par exemple, moi, si je ne serais jamais sur les médias sociaux, par exemple, bien, peut-être que je n'aurais jamais d'opportunité, justement, de faire des conférences. Je n'aurais pas d'opportunité de faire des entrevues de podcast. Les gens me contactent via les médias sociaux parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils ont vu un reel, parce qu'ils aiment mon énergie. Mais pour ça, il faut qu'ils la voient. Fait que combien d'opportunités t'as manqué en cause de ton inaction? Deuxième chose, la concurrence, elle, elle continue. La concurrence, elle, elle continue de show up, elle continue de faire des petits pas constants, même si c'est des petits pas, puis elle continue d'offrir. Fait que peut-être que ton client cible qui te voyait, mettons, durant l'année, qui était comme, avec elle, par exemple, puis que là, quand il est prêt, toi, t'es pas disponible ou t'as arrêté de show up, bien, guess what? Il va aller avec la personne qui était comme, ah, finalement, cette personne-là, elle est disponible, elle show up tout le temps, elle me démontre que je peux avoir confiance en elle, so let's go, je vais aller avec elle. Fait que attention à ça aussi. Troisième chose, perte de revenu. Si tu ne show up, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne lances pas ton produit, si tu ne lances pas ta business, bien, tu peux pas faire de revenu. T'sais, c'est, j'ai déjà passé par là, quand j'ai commencé en business, tu sais, je disais souvent à Dave, ah, mais là, je ne comprends pas que je ne fais pas tant d'argent que ça, puis là, j'aimerais vraiment ça, arriver à 100 000 par année, mais tu sais, j'avais mon journal de vie avant, on s'entend-tu, puis mon journal de vie, dans le temps, il n'était même pas 30 $, là, tu sais. Fait que tu ne peux pas avoir une business, écoute, je ne devrais pas dire que tu ne peux pas, parce qu'encore une fois, comment je vous dis, il n'y a pas juste une façon de bâtir une business, il ne faut pas être dans les croyances limitantes, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont bâti des business à 100 000 avec un petit produit à 20 $, ça se peut, absolument, mais c'est plutôt rare, OK? C'est plutôt rare. Fait que là, tu ne peux pas te plaindre que tu n'as pas de revenus si tu n'as rien à offrir. Fait que, passe à l'action, sors-le ton service, sors-le ta business. L'autre chose, c'est la stagnation professionnelle. Quand tu es dans l'inaction, puis même si j'ai envie de t'amener dans le développement personnel et professionnel, à la minute que tu arrêtes, puis encore une fois, arrêter sur le long terme, pas juste prendre des pauses puis prendre le temps de se renouveler, super important. Mais là, je te parle de comme, moi, je ne fais rien de l'été, je ne lance aucun programme de l'été, je ne fais aucun appel à l'action durant l'été, je n'offre zéro mes produits durant l'été, je ne continue pas de me former durant l'été. Moi, je me forme constamment. C'est minimum trois heures de formation par semaine. Puis quand je parle de formation, ce n'est pas formation où nécessairement je suis devant mon ordinateur en train d'apprendre ou je suis activement dans un groupe live, où une personne enseigne, ce n'est pas nécessairement ça, mais j'étudie les livres, par exemple. Quand je lis un livre, j'étudie la méthodologie, je prends des notes, je l'applique, je vois comment moi, je peux l'appliquer dans mes programmes de coaching. Après ça, oui, activement, je prends des coaching calls avec mes mentors. Tu sais, je fais plein de choses, mais c'est comme un minimum, puis je dis trois heures souvent, c'est bien plus que trois heures, mais je continue de me former. Je sais que si je vais aller au next level, puis j'ai envie de dire que, tu sais, moi, je lis le couteau entre les dents à l'année. Puis là, c'est ce que je disais justement avec Dave dernièrement, parce que je rencontre énormément de gens encore en appel de coaching durant l'été. Puis la vibe que j'ai des gens dans ces appels-là, puis même autour de moi, c'est qu'on dirait que personne n'a le couteau entre les dents. Tout le monde est comme, je me laisse porter par le vent, j'aimerais ça, mais je ne suis pas nécessairement prête à passer à l'action. Mais moi, le couteau, je l'ai entre les dents tout le temps. Je suis comme, je veux plus pour ma vie, je veux plus pour mes clients, et ça, si moi, je veux amener mes clients next level, puis honnêtement, ça fait une grosse partie de mon pourquoi amener mes clients next level, je suis toujours à l'affût de comment est-ce que je peux raccourcir le chemin pour elles. Parce que c'est ça ma job en tant que coach, c'est de trouver des façons plus rapides et plus efficaces en niveau de gestion d'énergie, de temps, pour amener ma cliente à ses résultats. Puis il y a toujours des nouvelles façons, il y a toujours des nouvelles choses que je peux apprendre. À la minute où tu te dis, moi, je n'ai rien, je n'ai rien d'autre à apprendre, je sais tout, je vais rester comme ça, attention, danger. Je pense que je vais mettre mon éditrice de podcast sur comme danger, danger, danger. J'aimerais dire de YouTube, pour vraiment que ça résonne, parce que c'est un danger, l'inaction est un danger. Dans n'importe quel jour, j'ai envie de dire, je pense souvent à ma mère qui disait, elle était infirmière, puis elle me disait, les vieilles personnes, souvent qui arrivaient qu'elles se cassaient des hanches, souvent elles finissaient par mourir, elles ne finissaient pas par mourir que ça avait cassé la hanche, mais elles devenaient inactives, ces personnes-là, puis qu'est-ce qui arrive quand on devient inactif? Les muscles s'atrophient, on a moins envie de bouger, surtout quand on est plus vieux, ça cause plein d'autres problèmes, on commence à devenir dépressif, il y a plein d'autres choses, plein de répercussions, notre cœur devient moins actif, plein de choses, fait que l'inaction, c'est dangereux, l'inaction, c'est dangereux. Et cinquième chose, c'est le coup psychologique, j'ai envie de te dire, et celui-là pour moi, je les trouve tous importants, mais celui-là, c'en est un qui, encore aujourd'hui, c'est lui qui va me faire bouger le plus vite. Quand je commence à être stressée ou que je commence à overthinker, donc à être trop dans ma terre, là, je le sais, c'est parce que je suis dans un pattern de perfectionnisme. Là, je sais que, par exemple, je n'ai pas sorti mon programme ou je repousse à travailler sur mon programme, parce que soit je continue à faire un petit peu, des fois je vois un petit peu trop de la tangent de vouloir me former, puis vouloir mettre des détails, parce que oui, j'adore que ce soit beau et tout ça, mais j'ai appris, et ça fait des années que je le répète sur le podcast, que la perfection, guys, c'est juste de la procrastination avec du rouge à lèvres. C'est juste ça. Les gens qui se disent perfectionnistes et qui restent dans le perfectionnisme sans passer à l'action et sous prétexte qu'ils ne peuvent pas lancer parce que ce n'est pas encore assez parfait, nananana, bien, ils ne passeront jamais à l'action. Puis ça va être difficile d'avoir du succès pour ces personnes-là parce qu'ils vont rester bloqués dans cet engrenage de perfectionnisme-là. Just go, just vas-y, fais les choses, avance, même si ce n'est pas parfait. Tout ne sera jamais parfait. Même moi, au niveau où je suis rendue aujourd'hui, ma business va être super bien, mais je vois tellement une longue liste de choses à perfectionniser, à rendre encore meilleure, à finir, j'ai envie de dire. Oui, certainement. Ça n'arrête jamais. Fait que si je me mets des boutons dans les roues, puis là, je commence à rester dans cette inertie-là, puis je commence à rester dans ma tête, ça crée plein de problèmes. Puis justement, le coup psychologique de l'inactivité est assez là, présent, puis on ne le réalise pas. Il y a des fois, oh, je suis stressée, oh, je fais de l'angoisse. OK. De un, qu'est-ce qui t'angoisse? Parce que souvent, c'est comme, oh, je suis en retard sur mes suivis clients, ou je suis en retard sur ma formation que je veux sortir, ou je suis en retard sur bâtir ma liste de courriel, ou je suis en retard sur profiner mon funnel, whatever. Ben, vas-y, travaille dessus. Mets-le dans ton calendrier, fais-le. Puis tu vas voir que ça va aider énormément. Un coup que j'ai comme pris une action, même si elle est petite, ben, ça m'aide énormément au niveau de l'anxiété que ça peut me générer. Puis ça, quand j'ai catché ça, que quand j'étais dans mon anxiété, c'est juste parce que j'étais dans mon inaction, ben, wow! Wow! Que maintenant, je m'attrape plus vite. Je ne dis pas que ça n'arrive plus, là, mais je m'attrape plus vite, puis je suis comme, nope, je t'ai vu, let's go, je passe à l'action, qu'est-ce que je peux faire? Même si c'est juste un petit pas tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'espère que cet épisode-là t'a donné un bon coup de botte aux fesses, j'ai envie de te dire. J'espère que ça va t'inciter à prendre action. J'espère que tu vas réaliser tout ce que tu, tout ce que ça te coûte de ne pas prendre action. Puis je termine avec une citation de Palo Coelho parce que je trouve qu'elle résume vraiment très bien cet épisode-ci. Et c'est un auteur que j'adore et je te la lis parce qu'elle est un peu longue puis je voulais vraiment bien la dire parce qu'elle est très belle. Donc, je te la lis. Bien des échecs dans la vie proviennent de ne pas oser. Ne pas agir, c'est déjà en soi une action. Une action qui engendre regret et stagnation. Le véritable pouvoir réside dans la prise de décision et le passage à l'action. Ça ne pourrait pas mieux résumer ce que je viens de dire. Fait que j'espère que ça va t'inciter à prendre action. Aujourd'hui, c'est une excellente journée pour prendre action. Donc, je te demande quelle action vas-tu faire aujourd'hui que la future version de toi va te dire merci un jour. Tu sais, je n'ai jamais entendu personne me dire « Oh, je regrette d'avoir commencé plus tôt. » Tout le monde est comme « Oh, j'aurais dû commencer avant. » Bien, commence maintenant pour qu'un jour tu te dises « Je suis reconnaissante d'avoir commencé. » Fait que let's go. Vas-y. I believe in you. Et sur ce, je te dis continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détient. Sur ce, on se retrouve sur le prochain épisode. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.